Je suis Henri VIII, roi d'Angleterre, né le 28 juin 1491, deuxième fils d'Henri VII et d'Elisabeth d'York. En 1509, à seulement 17 ans, j'ai succédé à mon père sur le trône, devenant ainsi le souverain d'un royaume prospère, mais non sans défi. Mon règne, qui s'étend jusqu'à 1547, est marqué par des transformations profondes tant sur le plan religieux que politique, et par mes relations tumultueuses avec six épouses. Jeune, je me suis d'abord consacré à la chevalerie et aux arts, passionné de musique, de poésie et de tournois. J'étais un roi puissant, athlétique, et j'aimais être perçu comme le modèle du prince de la Renaissance. Mon premier mariage, avec Catherine d'Aragon, veuve de mon frère aîné Arthur, avait pour but de consolider l'alliance avec l'Espagne. Cependant, après plusieurs années de mariage et un seul enfant survivant, ma fille Marie, je désespérais d'obtenir un héritier mâle. Le besoin d'un fils pour assurer la continuité de ma dynastie Tudor est devenu une obsession. Je me suis convaincu que mon mariage avec Catherine était maudit, car elle avait été mariée à mon frère. Lorsque le pape Clément VII a refusé d'annuler mon mariage, j'ai pris une décision radicale, je me suis séparé de l'église catholique romaine. Ainsi, en 1534, j'ai fait voter l'acte de suprématie, me déclarant chef suprême de l'église d'Angleterre, initiant la réforme anglaise. Cette rupture avec Rome m'a permis de prendre Anne Boleyn pour épouse, espérant qu'elle me donnerait le fils tant attendu. Anne m'a donné une fille, Elisabeth, mais pas de fils. Accusée d'adultère et de trahison, elle a été exécutée en 1536. Peu après, j'ai épousé Jane Seymour, qui a enfin réalisé mon rêve en me donnant un fils, Édouard. Malheureusement, Jane est morte peu après l'accouchement. Mon quatrième mariage avec Anne de Clèves, arrangée pour des raisons diplomatiques, s'est soldée par un échec, et nous avons rapidement divorcé. Catherine Howard, ma cinquième épouse, m'a redonné un peu de joie, mais sa conduite scandaleuse m'a obligé à la faire exécuter en 1542. Ma dernière épouse, Catherine Paz, a su apaiser mes dernières années. Mon règne a été aussi marqué par des guerres coûteuses contre la France et l'Écosse, et par des tensions internes liées à la réforme. La dissolution des monastères, menée entre 1536 et 1541, a enrichi la couronne mais a aussi créé un mécontentement parmi mes sujets. Malgré ces défis, j'ai laissé un héritage indélébile, ayant transformé l'Angleterre en une nation plus indépendante et centralisée. Aujourd'hui, je suis souvent jugé pour mes actions impitoyables et mes nombreux mariages, mais il ne faut pas oublier que j'ai régné à une époque où l'autorité du roi était absolue et où la survie de la dynastie était primordiale. Mon fils Edouard s'y m'a succédé, mais c'est ma fille Elisabeth qui a finalement porté l'Angleterre vers l'âge d'or, s'assurant que le nom des Tudors reste à jamais gravé dans l'histoire.